Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex, aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Maxime Vien. – Allô Alex, comment ça va? – Ça va bien et toi? – Très bien, merci de t'en inquiéter. – Yes, yes, yes. Gros invité avec nous aujourd'hui sur le podcast. – On a dit qu'on ne faisait plus de commentaires sur le poids des gens. – Bon, gros invité, un pionnier de la scène. – Oui, j'aime mieux ça que le traité de gros. – On n'a pas de la formation Ribcord, ça va bien? – Ah oui, salut, bonjour tout le monde. – Yes, yes, super content de te recevoir. – Ma première fois à Marie-Ville. – Ta première fois à Marie-Ville, oui? Sûrement des shows dans le coin de Saint-Jean ou des affaires de même. – Oui, mais pas à Marie-Ville. On a joué des petites villes partout au Québec, mais peut-être cette année. – Il n'y a pas une grosse scène à Marie-Ville. – Non, il n'y a pas. – C'est assez tranquille. – À part la scène extérieure à côté de l'église. – S'il y a de bière, il y a des punks. – Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de vieux, en tout cas, qui vont voir les shows. Il y en a de la tête blanche là-bas, les petits shows country ou des affaires de même. Ça ne fait pas très, très punk. Mais oui, Paul, je te laisse te présenter un peu, présenter le groupe pour commencer, puis on va aller vaguer là-dessus. – Nous sommes old school, pas du choix. – On a commencé en 80. Le premier album a sorti en 88, parce que nous étions «lazy ». Mais, you know, c'est les années 90 qu'on a commencé à jouer beaucoup partout au Canada. Et maintenant, on a, je pense, 17, 18 albums. Ça dépend, est-ce qu'un album live est un album, est-ce qu'une compilation, est-ce que… – Qu'est-ce qu'on compte pour un album? – On a beaucoup d'albums et on a fait 3 000 shows. On a revenu les deux dernières années à faire des tournées transcanadiennes chaque année. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans les années 90 et les « Naughty » jusqu'en 2007. – OK. – Mais après ça, j'ai mon garçon. J'ai été un « single father ». J'ai mon garçon et je ne peux pas aller en temps de tournée. Mais maintenant, il est… – C'est un peu plus difficile de… – Oui, il est 20 ans maintenant. Et ce n'est pas un problème si papa… – Il est parti. – Il est parti, oui. Pas de problème de tout. – Papa, il a besoin de… Il peut aller triper, il peut recommencer. – Toute la maison à lui, ce n'est pas un problème. – Mais est-ce que ça a été un choix difficile de mettre la carrière, justement, le band sur pause pour la famille, sais-tu? Comment s'est fait ce choix-là? – J'ai dit toujours… Ma première chose dans ma vie, c'est Ripcord. Avant mes jobs, avant tout ça, c'est Ripcord. Mais la seule chose avant Ripcord, c'est mon garçon. Et il est dans l'université maintenant, il va être ingénieur. – OK. – Ça, c'est mon… mon… mon plan de retrait. – Ah 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 ! – C'est tout fabuleux. – Un bon safe, un bon safe. – Exactement. Et il sait… alors maintenant, c'est… J'en ai pas de choix à faire maintenant, parce que lui, il est… – Il va le laisser prendre l'albi, oui. – Il a vite à m'a fait avec moi, alors, nous sommes des amis, et c'est bon, mais quand je suis allé en tournée, c'est pas un problème, you know? – Hum, c'est le fun, la confiance est là, puis tout ça aussi, c'est le fun. – Oui, et au fin, c'est pas difficile de mettre la… C'est un peu dommage, you know? J'aime… pour moi, quand on fait une chose, c'est toujours un parti pour nous. C'est le fun d'aller partout au Canada, partout au Québec, voir des choses qu'on a… Si je n'ai pas dans un groupe, je ne l'ai pas… – Tu vois pas, oui. – Peut-être que j'ai allé à Toronto une fois ou quelque chose, mais avec le groupe, on a allé partout au Canada. J'ai dit toujours que tu peux me laisser quelque chose, quelques places au Canada, n'importe quelle place, et je peux trouver ma… – Tu peux t'entrouver, là. – Oui, oui. – Bien, c'est sûr qu'après, tu sais, ça fait ça, tu sais, pendant au moins quasiment 30 ans, vous avez… vous êtes promenés partout, là, fait que c'est sûr que… – Oui. – C'est le fun, puis là, ça recommence en plus un petit peu, puis c'est le fun aussi que c'est encore là, fait que tu sais, ça permet d'en voir des places. – Oui. – Ça route de même. – Ça fait voir du pays. – Oui, oui. – Et comme je disais, nous sommes, c'est les places punk, c'est les punk houses, c'est les clubs, mais c'est toujours… c'est pas la meilleure banlieue de la ville. On connaît les vieilles villes, la vieille partie de la ville. J'ai dit, j'ai allé à Vancouver plus, you know, 15 fois, peut-être 20 fois, et j'ai jamais vu l'océan. – Ah non! – Jamais. Jamais. Je pense que c'est juste une ou deux roues par là, mais j'ai jamais allé par là, parce que nous sommes toujours dans East Van, où tous les punk restent. – Mais avec, tu sais, justement, une quinzaine de visites à Vancouver, puis partout comme ça, ou partout dans le Canada, est-ce que vous avez vu, justement, les endroits changer, tu sais? Vous allez, mettons, j'imagine que Vancouver, dans les années 80, 70, c'est plus le même que maintenant. – Oui. – J'imagine que vous voyez, comme vous avez vu ça, tout se modeler. – Évoluer. – Oui, c'est intéressant, ça, parce que même dans les prairies, les villes comme Regina, c'était une petite ville qu'on a commencée au commencement des années 90. – OK. – Maintenant, c'est une plus grosse ville avec les grands édifices, mais pour Vancouver, c'est intéressant parce que ça ne change pas beaucoup, ça ne changeait pas beaucoup quand on fait les tournées chaque année. Mais quand on est revenu il y a trois ou quatre années, et on commence encore, on trouve que tous les punks disent, « Ah, peut-être jouer au Vancouver, mais c'est… » – Maintenant, tous les punks sont dans les villes au Brune. – Ou à l'entour. – Alors, ils disent, « Allez pas au centre, joues pas au Vancouver, joues au Langley, joues au… » – Faites des petites villes à l'entour. – Oui, c'est comme si quelqu'un dit, « Allez pas jouer, pas à Montréal, mais joues à Maryville et Saint-Jean. » – Ça va rejoindre plus de monde en organisant plusieurs petits shows dans la région, puis ça rentabilise aussi la Rhône. – Oui, et à la même fois, pour nous, on joue au centre… East Van, encore, et c'est des bons shows. C'est juste difficile quand on fait un tournage, on a juste quelques jours qu'on peut aller, parce qu'on a tous les jobs, toutes les choses comme ça. on a dit, « OK, on fait Canada pendant deux semaines et demie. » On ne peut pas faire six shows. – Ah non, c'est sûr. Juste se rendre à Vancouver, ça prend quasiment une semaine. – Non, tu fais des shows tous les soirs en plus. – J'ai un plan fou cette année, parce qu'on fait tout en allée, on commence la tournée à Vancouver. – OK. – Mais en fait, elle a fait deux ou trois shows sur l'île de Vancouver, à Victoria, à Nanaimo. – On va voir l'océan. – Oui, sept ans. – C'est un ferry en français. – Un traversier. – Un traversier, oui. On aime les traversiers. – J'ai sûr, on essaie d'avoir un lift sur un traversier, mais on fait l'île, puis après ça, on a deux semaines qui restent pour tout le Canada. – Pour venir. – Mais je fais un road trip avec mon garçon pour aller à Vancouver. Il prend l'avion pour revenir à Montréal. – OK. – Et notre drummer, il prend l'avion pour nous… – Amener le stock. – À Vancouver. – Et un de nos bassistes, un autre Alex, il habite maintenant à Nanaimo. – OK. – Alors, tout… – Vous allez vous rejoindre là-bas. – Oui, et puis faire le tournage. Et après ça, Alex prend l'avion pour revenir à Nanaimo. – Wow! C'est toute logistique quand même. – Nous sommes plus comme un collectif maintenant, parce qu'on a des shows maintenant que j'essaie de booker. On est allé dans le studio dans deux mois. C'est avec François sur Drums, qui est énormément de drummer pour les… Et Danny, qui a fait l'album… – Tu es avec Fast Food Ferry. – Oui. – On l'a eu cet été. – Oui, vraiment cool. – Oui, et il a fait le bass sur Canadian As Fuck. Puis cinq albums après, il a fait le bass sur Black. Puis cinq albums après, il va faire le bass sur… – Il revient aux cinq albums. – C'est quand même… Il vient avec les adibs sextiles. – Et maintenant, c'est toujours des négociations, parce qu'on a des anciens membres qui sont nos amis. – Non, on n'a jamais eu un split. – Informations. – C'est toujours des amis, juste avec des autres choses à faire. En anglais, je dis « life gets in the way ». – On a des familles, on a des… – Oui. – Mais on a des offres pour les shows en Ontario maintenant pour jouer au Kingston et Niagara Falls. Et moi, j'ai négocié parce que j'ai François qui peut le faire, mais il peut jouer bass ou drums. Mais Danny ne peut pas le faire, alors j'appelle Gopel, qui a fait les drums sur la dernière. Seals, Dewey, c'est François sur la baisse. Et sinon, j'ai un autre bassiste que je peux essayer. Alors, c'est toujours une négociation. Tous les fins de semaine, c'est en ripcords différents. – T'es le seul stable, stable. – Je suis le seul qui est maintenant… – L'original depuis le début. – Oui, pour 10 ans, j'ai dit « ok, je ne peux pas faire beaucoup de shows ». Et c'est les autres qui disent « ah, on veut jouer ». Maintenant, je peux faire beaucoup de shows. Et c'est les autres qui sont occupés avec les autres shows. – C'est le fun qu'il reste dans l'entourage et qu'il participe encore et tout ça après toutes ces années-là. – Mais qu'est-ce qui a fait justement que Ripcords a pu survivre après… – C'est plus de 40 ans. – 44 ans maintenant, bientôt. Qu'est-ce qui fait que c'est encore là? – Et que vous avez encore envie d'être là? – Il y a deux choses. Une, c'est la plus fun. C'est plus facile maintenant parce que ce n'est pas moi qui dois téléphoner tout le monde et booker les shows. C'est le monde qui me contacte. – Vous êtes-ce avec Stan? – Non, non. – On n'en parle pas. – C'est juste pour la distribution dans les magasins. Mais c'est moi qui ai fait toute la production et les couvertures. J'ai donc tout à stampé. – Encore beaucoup de DIY. – Oui. – Ça donne l'énergie. – C'est nous qui faisons tout. Mais c'est plus facile et c'est juste fun. C'est une partie, c'est une partie de votre honneur. – Tous les soirs et on rencontre tous les bons groupes et on est, comme je l'ai dit, à toutes les places qu'on n'a jamais allé. Et maintenant, c'est fun d'aller et retrouver nos amis. Il y a des places qu'on n'a jamais allé, comme Denis, qui est une chaîne comme McDonald's, mais pas au Québec, je pense. Mais c'est Kitten, mais toujours quand on est joué à Kamloops, on mange avec tous les punks après le show. On a des choses comme ça. – Des petits rituels qui restent après les années. Mais c'est ça qui est le fun aussi. À travers justement la scène punk, c'est gros, mais c'est petit aussi. À travers le Canada, à travers les années, vous rencontrez le monde. C'est une communauté, dans le fond. Tout le monde finit par vraiment se connaître. Oui, tu t'en vas faire un show, mais tu t'en vas faire le Partick Day Chum. Et pour nous, on a joué dans les marathèmes il y a deux ou trois mois. Un genre m'approche et il dit « Ah, you remember me? » « Je suis John, you remember me? » « Ah, il a habité au Vancouver il y a dix années avec des cheveux, avec un mohawk. Et maintenant, il est tête rasée. C'est à Halifax. » Non, je ne m'en rappelle pas. Oui, c'est une petite scène. Il y a toujours des gens. C'est petit mais grand. Oui, c'est difficile pour moi parce que je ne me souviens rien de tout. Puis il y a quelqu'un dans le chat, Snyflex. Oh, Snyflex! Salut à toi, mon ami, Snyflex! Qui voulait savoir si tu avais une place au Canada où tu avais le plus aimé jouer, ou qui est vraiment une place qu'il faudrait. Mettons qu'on est dans la communauté punk, il y aurait une place à aller pour aller célébrer ça. Pour moi, j'ai dit à tous les punks. Marie-Ville. Je dois trouver le centre-ville de Marie-Ville. On est pas mal. Ah oui, c'est ça. OK, je suis ici. J'ai dit à tous les punks au Canada d'aller au Fatal, à Montréal, jouer au Trackside parce que pour moi, c'est la meilleure place. C'est chanceux pour nous. C'est à côté. J'ai, dans les années 80, une de mes premières places, ma premier appartement, c'est il y a juste une rue près de Fatal. C'est vraiment ma balle. C'était racineux. Oui. Et on a fait notre practice pour des années dans les studios parce que notre bassiste est drummer et il habite là pour trois ou quatre années. Pour nous, c'est vraiment notre home base. Mais à l'heure du Canada, pour moi, c'est les plus petites villes sont plus fins. Pour moi, c'est aller à Brandon, au Manitoba, en place de Winnipeg, Humboldt, Saskatchewan, en place de Saskatoon. C'est toujours fun parce que quand on joue dans une grande ville, il y a toujours des choses dans une grande ville. Et c'est bon, les clubs, tout le monde, mais it's expected. C'est normal. C'est spécial. Quand on joue dans une petite ville, et on joue dans des très petites villes comme Wooler, Population 300, ça, c'est l'événement de l'année. Ben oui. Et tout le monde vient de toutes les autres villes proches. Il y a plus de monde qui vient pour le show que dans une ville. Exactement. Parce que quand tu joues dans une grande ville, est-ce que, cette année, on a joué à Hamilton, normalement, c'est un très bon show. Et à la même soir, c'est Bishop's Green dans une autre place. Et Joey Shithead dans une autre place, au Hamilton. « It's all diluted. » Est-ce que, diluée en anglais, diluée, 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 diluée. Là, tu m'en prends sur le flingue. C'est pas un mot que j'ai dit souvent en anglais, diluée. « Diluée », ça c'est un test. En tout cas, c'est un mot-là, mais en anglais. On dit que c'est « diluée ». « Diluée », oui. Mais aussi, c'est quoi l'importance d'avoir, justement, des places comme le Fatal, le Trackside, pour la scène punk, puis pour la communauté aussi? Je trouve que c'est pas exactement les places, c'est les personnes. OK. Comme, you know, Trackside existe parce que Jennifer Bobette est là. Et c'est elle qui fait le booking, ça c'est l'énergie de la place. Et, you know, avant ça, on a Mike qui a fait « Death House » à Montréal, comme, parce que, comme, la même chose. Mais tous les villes, il y a un genre, une personne qui est, qui est la scène. Oh, oui. Il y a fait la promotion, il y a même à Toronto maintenant, il y a Bowser Tabernak et Riot Risto, qui fait beaucoup de shows, beaucoup de booking, parle avec tous les groupes. Et c'est les gens comme ça que... Qui tiennent la scène en vie. Oui, on a besoin. Et, you know, il y a, comme la scène à Halifax, dans les années 90, c'est toujours, you know, partout au Nord-Amérique, il y a une explosion à Halifax. C'est pas exactement une explosion, c'est... Il y a 200 personnes à tous les shows, même les petits shows, mais c'est les mêmes 200 personnes. Oui, tout le temps, oui, c'est ça. C'est juste toute la scène et il y a une ou deux gens-là qui a fait, qui est dans trois groupes, qui boucle les shows, qui fait la promotion. Et quand les deux gens-là ont quitté la scène, la scène a disparu. OK. Donc, on a besoin des personnes plus que les places. Y a-t-il des moments au courant de ta carrière que t'as eus, pas de... Ben, que t'avais moins d'espoir, je pense, pour la scène de Paul, que tu voyais peut-être que ça se dégradait, qu'il y avait moins de monde, c'est comme un creux. Oui. La scène est toujours circular. Oui. Toujours un cercle. Un cercle. Oui. I mean, Sabine, des fois, il y a des moments quand Grunge a commencé à aller en tournée. Et tous les groupes qu'on a joué avec partout au Canada sont les groupes Grunge qui a fait deux practices dans la sous-salle, puis on joue avec les groupes. Ça, c'était difficile, mais ça, pour moi, ça prend l'énergie de punk et mis dans une autre place. Mais, thank God, that didn't last too long. But, you know, il y a toujours des choses qui sont faites. Maintenant, quand c'est COVID, il n'y a pas de show pour un an et demi, officiellement. Je n'étais pas sûr si ça va peut-être tuer le punk, parce qu'il n'y a pas de nouveau genre dans la scène. Puis, c'est une communauté qui a besoin de se tenir ensemble aussi. Puis là, on ne pouvait plus. Mais après COVID, quand ça a recommencé avec les shows, on n'a plus des gens dans notre show, on n'a plus des offres pour les shows. Pour moi, c'est une renaissance punk les dernières années. Mais on voit beaucoup aussi de groupes qui émergent dans les dernières années. Peut-être plus dans le moins punk hardcore, mais si on va dans le punk skate, d'autres sortes de punk, il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui sortent. Punk? C'est quoi? Egg punk, c'est quoi ça? Oui, il y a beaucoup de nouveaux gens. Même à Fatal, il y a une grosse partie de la foule, c'est les gens moins de 22, 21 ans. C'est fun, ça? Oui, et ça, c'est important. On essaie de jouer souvent les shows All Ages. Parce que si on joue juste pour les gens qui nous apprennent, c'est pas fun. I don't want to play the old guys. Je veux jouer les tournes avec l'énergie. Oui, j'imagine que c'est le fun de voir du monde qui te suivent depuis le début. Mais quand tu vois des nouveaux visages, tu vois une relève, ça permet une espèce d'encouragement. Oui, quand on a commencé, on a joué pour nos amis, comme tous les... Je ne veux pas que ça va faire ça maintenant. Non, si on joue juste pour les vieilles gens comme moi, je vais quitter la groupe. Ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Fortunately, not happening. Oui, mais ça, c'est aussi un problème. Les salles All Ages, il y en a de moins en moins aussi. Ça devient de plus en plus difficile de se produire dans ce genre de salles-là. C'était toujours difficile, spécialement à Montréal, parce que les lois, on ne peut pas aller... Si tu veux avoir un show All Ages dans une salle de spectacle, tu dois avoir la permission de la ville, de la police, une autre permission. Oui, c'est totalement fou, c'est difficile. Dans le reste du Canada, c'est comme s'il fait un show All Ages à Toronto dans un club. Il doit juste avoir deux extra-sécurités et des bracelets, et c'est facile. Alors, ça dépend des places. Quand on joue dans l'ouest, dans l'île de Vancouver, la plupart des shows sont All Ages. OK. Ah ben, c'est plate que ça ne suit pas Montréal, par exemple. On a joué à... Il y a un groupe d'Hamilton. On a joué à... Où est-ce que c'est... Sainte-Catherine, en Ontario. Et il y a un groupe Collider. Il y a trois gens dans le groupe. On a joué quatre ou cinq fois avec les autres. Et si on prend les âges de les trois, ils sont... Je suis... If you add up their ages, it's less than my age. Pour les trois. Alors, c'est... Ça c'est... C'est le fun, ça? Oui. Ça c'est important. On doit renouveler la scène. Et nous autres aussi. Avoir des nouvelles idées. On change des choses. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose. C'est un peu un problème, ça. Justement, que les gens restent accrochés aux vieilles affaires tout le temps. Puis qu'on laisse moins de la place aux nouveaux, à la nouveauté. Surtout en musique. C'est très nostalgique, la musique. Je n'aime pas les band covers. Et je n'aime pas les vieilles bandes qui sont maintenant les cover bands de lui-même. Il fait juste les tunes qu'ils ont écrits il y a 25 ans. Il n'y a plus d'évolution. Pour moi, ce n'est pas fun. J'ai vu les groupes quand... J'ai vu les Circle Jerks, les groupes comme ça, les Vibrators, les UK Subs. Il y a 25 ans, il y a 30 ans. Je ne veux pas voir la même show avec les mêmes gens, jouer les mêmes tunes. Juste pluvier. Oui, je comprends. Un petit peu plus, mais pas juste un petit peu plus. Je ne pense pas que ça fonctionne sur la radio. On peut tout dire. C'est super intéressant. Ici, on recule un peu dans ton passé à toi. Comment as-tu découvert le mouvement punk si tu as commencé dans les années 80 à jouer dans les débuts? Oui, c'est difficile. Tous mes amis pensaient que j'étais fou parce qu'ils aiment les autres choses. Quand j'étais à l'école secondaire, j'écoutais la musique dans les années 70, juste avant punk. Mais j'écoute comme Elvis et tous les années 50. Et quand j'ai écouté punk pour la première fois, j'ai dit, ça c'est la... La continuité. Oui, exactement. Ça c'est naturel que j'aime le punk. Mes amis, pas du tout. Alors, la seule chose, c'est pas sur la radio, il n'y a pas l'internet. Alors, la seule chose que je peux faire, j'ai allé dans les magasins Cheap Thrills à Montréal, qui ont des disques usagés. Et après l'école, trois fois par semaine, j'ai allé et j'ai cherché des albums avec les couvertures punk. OK. Et des fois, c'est difficile, des premiers albums, mais j'ai trouvé... Et des fois, j'ai fait des erreurs. Je pense qu'on en a tout fait. Acheter un disque pour la pochette, c'est un ou l'autre. J'ai le premier album de Madonna, parce qu'elle a les cheveux punk. Tu t'es fait à moi! Non! Mais j'ai trouvé aussi, j'ai tous les 45 tours de Clash, j'ai trouvé pour 2$ chaque à Cheap Thrills. Alors, j'ai trouvé des... Tu as parlé sur les Clash que tu as commencé à vendre. Oui, Clash, j'ai connu, mais Undertones, j'ai découvert les Undertones, parce que c'est juste un couverture intéressant. C'est pour 1$, j'ai le premier album. Alors, il y a... Mais beaucoup de fois, j'ai acheté 10 albums pour 30 pièces. Aller à la maison, dans deux jours après, j'ai... Retourner des albums. Retourner 8 des albums et acheter 4 autres. C'est comme ça. Oui, c'est self-made punk. Il n'y a rien. Et je n'étais pas une partie de la cool crowd. J'ai juste... C'est moi-même qui ai le droit de découvrir. Et après, que j'ai découvert les choses, je peux dire à des autres. Le partager. Le plaisir de... Exactement. Toujours le partager. « J'ai découvert ça, un nouveau son. » C'était ça, des années 70. C'était exactement un nouveau son qui se créait, le punk. Donc là. Oui. Et pas des étiquettes indépendantes. Il n'y a rien. Alors, you know. Maintenant, on peut dire... Ah, puis la distribution était difficile aussi pour eux autres dans ces années-là. Oui, mais pour les premiers groupes, ils sont toujours sur ANM ou WIA, ou un des majeurs. Mais, you know, maintenant, c'est plus facile. Même si tu as fait ça aujourd'hui, on peut regarder. OK, ça, c'est une étiquette indépendante. Probablement, ça va être cool. Mais à ce temps-là, on n'a pas ça même. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis, comment tu commences à jouer, toi, de la musique? Comment tu startes Ripcord, ces débuts-là? J'ai ma première appartement quand j'étais 17 ans. Mais mes parents... I got along really well with my parents. J'ai allé manger deux fois par semaine parce qu'ils ont la bouffe et j'ai pas la bouffe. Mais une fois, un ami de ma soeur, il est un drummer, il a quitté jouer, il a mis ses drums dans la sous-sole de mes parents. Oh, holy crap, there's a drum kit. I was like, oh, OK. Ça doit parler, là. Parler avec tous les amis, quelqu'un, like un cab, quelqu'un d'autre, il a une tête pour un kit, quelqu'un d'autre, il a un combo pour un bass. Et ma blonde, elle a un keyboard. OK. Alors, on a mis tout dans la sous-sole et on a commencé... Commençé dans le même. Oui. On a commencé, je pense, avec sept personnes. Mm-hmm. Guitar, lead guitar, keyboard, ma blonde, drummer, un autre vocaliste. Mais, you know, c'est juste nous dans la sous-sole, c'est difficile à continuer. Alors, c'est... OK, Bob didn't come to practice. OK, maintenant, nous sommes six. OK, OK, oh, Phyllis can't make it. OK, nous sommes cinq. Le tri s'est fait naturellement comme ça. Exactement. C'est l'évolution des ripcords. Ah, c'est le fun. Comment se passe un peu ton processus de création pour tes chansons? As-tu des sujets que t'aimes aborder, tu sais, dans le punk, c'est très engagé, tout ça? As-tu des sujets à cœur que t'aimes défendre? Yeah, normalement, on a écrit beaucoup de chansons de la scène, de notre connaissance de quelque chose au Canada. On a fait des... On a un tune qui s'appelle Random Killing, qui parle de la groupe Random Killing. Un autre qui s'appelle Stan GT. On a des... On a des shows... On a fait... On a une tune qui s'appelle Blood on the Floor, parce que c'est un show qu'on a joué à Vernon. C'est... De raconter vos histoires. Oui. C'est, you know, quelqu'un... Il y a... Assez méchant dans la pit. Et quelqu'un d'autre d'un autre groupe, chanteur de The Atomix, il a donné un point de... Il a cassé son nez. Il y a des sangs partout, alors c'est Blood on the Floor. Il y a... On a toutes les choses. Et là, on a la politique. Maintenant, j'ai... On a allé dans un studio dans deux mois. Première semaine d'avril. Et on a... Seize nouveaux tunes. C'est notre... C'est un autre album. Nouveau album. Je pense... Vous êtes la première pour écouter ça, mais je pense que... Le titre de l'album, ça va être... More Songs You Can't Find on Spotify. Fuck those guys. C'est bon. Mais pour nous, on allait dans le studio. C'est toujours pour nous, c'est deux jours. On trouve le... Le studio, c'est fun de faire, mais c'est plat après... Après un couple de jours. C'est pas ta partie préférée. Exactement. C'est préféré si c'est court. Mais on a allé... On a fait un set-up. Maintenant, c'est le seul chose qu'on fait maintenant, c'est on a des practices pour les tunes. On practice comme un set. OK. Et on a 16 tunes. C'est tout dans le même ordre. Tout le temps. On a allé dans le studio. Normalement, pour faire 16 tunes, ou ça va être plus comme 18 ou 19, je pense, quand on arrive dans le studio. Normalement, ça nous prend deux heures pour faire les 19 tunes. Drum, space, guitare, tout le même poids. Après ça, on revient à la guitare. j'ai fait deux autres guitares pour faire l'écho d'une heure chaque. Mettre un peu de... Oui, un depth. Oui, c'est ça. L'ambiance et tout. Oui. Ça va être fat. Oui. Et puis, après ça, c'est juste les vocals et les backing vocals. Normalement, on fait toutes les choses et la mix dans deux jours. c'est quand même rapide. Oui. Wow. Ça niaise pas. J'ai écouté les groupes qui allaient dans la studio, même pas les grands groupes, mais les groupes locaux. Oh yeah, we went in, we did the drums. Semaine prochaine, on va faire la guillette. Et puis ça, c'est un procès de deux ou trois mois. Après deux jours, je suis fini. Non, merci. Mais t'es peut-être fini parce que tu gommes toutes en deux jours. Mais c'est le plus fun. Quand c'était sur les reel-to-reel, sur tape, enregistré sur... Analogique. Oui, analogique. Les tapes sont 30 minutes. Alors, on a fait, ils ont hit play. On a joué pour 30 minutes, n'importe quel nombre de chansons. Puis pour faire les vocals, j'ai un stand de musique. Je mets tous les feuilles de chansons en ordre. Et ils ont mis play encore. Et je fais tous les vocals. ça, c'est moi. Pour une demi-heure. Après ça, j'ai soif. J'imagine. Je comprends. l'ingénieur, il a invité ses amis pour voir ce qu'on fait parce qu'il dit, nobody does it. Nobody does it like you guys. C'est la première fois que j'entends qu'un band me dit qu'il close un album en deux jours. C'est moi aussi la première fois que j'entends ça. Wow. Wow, wow, wow. Je vous le rappelle, avec Self Control, quand ils ont sorti leurs deux nouvelles chansons, je pense que ça a pris quatre jours. Les deux chansons. J'ai dit toujours à des groupes, la plus grande chose, c'est de faire le setup pour trouver les sons dans le studio. Après ça, si tu fais une chanson ou 20 chansons, c'est presque la même chose pour moi. Mais surtout, je pense que c'est aussi la façon que vous travaillez. Comme tu dis, vous pratiquez comme si c'était un set. Vous arrivez, vous êtes prêt, vous savez les chansons, ça part, vous êtes habitué de les faire. On n'écrit pas dans le studio. Non, non, c'est ça. Il y a beaucoup de groupes qui font ça aussi. Finalement, on va changer ça, on récréer une autre dune. Il y a beaucoup de temps qui se perd dans ce moment-là. We argue before. Comment tu trouves que tu as évolué comme artiste à travers ces 40 années? Je ne peux pas jouer le guitar encore. ça, c'est... J'ai toujours dit si, j'ai vu beaucoup de guitaristes qui connaissent qui est le meilleur guitariste et ils essayent de nouveaux choses tout le temps. Après, deux, trois albums, pour moi, c'est plus metal que punk. Alors, j'ai dit I never want to learn how to play guitar. Je peux le rythme, c'est ça. Je pense que dans nos shows, on a un solo. Did you hear that solo? Ça, c'est la seule solo. That's it. You missed it? Sorry. Mais, pour nous, c'est... La bonne chose, on a parlé qu'on a beaucoup de membres partout au Canada maintenant, mais la bonne chose, c'est tous les membres quand ils jouent quelque chose, il a toute l'histoire de la groupe avec quelqu'un d'autre comme un drummer dans le dernier album en Agopal, c'est le premier album qu'il a joué sur le record et il est... Mon professeur ça sent stupide, mais il enseigne les drames, il savait exactement ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire, mais à la même fois, il a écouté tous les vieux ripcords et il y a des bonnes drummers et il s'est dit Oh, François a fait ça, c'est... Not something I would do, but man, that's cool. Je pense qu'on trouve des choses de tout le monde dans les ripcords et même pour les bassistes. J'ai dit toujours si tu veux écouter un album punk, c'est pas parce que c'est nous, mais un album punk avec une bonne base, c'est notre album Black, parce qu'à ce temps-là, on a Danny, maintenant avec Pastor Fraser et Alex qui est un des meilleurs bassistes. Les deux sont dans le groupe à ce temps-là et so they were like negotiating et ils ont des questions pour les tunes et les basslines Oh, we'll try this. C'est juste... C'est pas juste un accompagnement à la base dans cet album-là. Pour moi, la guette, j'essaie d'avoir la définition sur la guette, mais il y a beaucoup de distorsion. C'est ma voix, beaucoup de distorsion. On travaille beaucoup avec des arrangements pour avoir les coupes et les changements et... Non. Pour nous, c'est... On essaie d'avoir un son qui est très punk qui... Quand tu écoutes, tu dis That's simple. Mais Gopal, dis Wow, you guys are like a fucking jazz band. They break and they weird... They weird break et le temps, ça marche pas. I don't understand. Like, we'll do it. but... C'est un bon côté. C'est un beau côté, je trouve, du punk, c'est camouflé. C'est des musiciens. J'écoute, justement, sur YouTube, un professeur de bass qui écoute comme des chansons pour la première fois et il a fait une série justement avec du punk, mettons, avec Rancid, avec Fat Mike et tout ça. Il écoute les lignes de bass et il est comme... Je savais pas que les punks avaient quelque chose à faire de la théorie, mettons. Parce qu'il y en a des méchants. Bon, bien, quand t'as un bassiste, un vrai bassiste, on n'emmène pas un guitariste qui est devenu bassiste parce qu'il fallait... Ça paraît. Et pour nous, on a joué des fois avec Rancid au commencement des années 90 et après ça, c'est notre bassiste. Oh, that's so cool. Matt, ce que Matt fait. Matt Freeman, c'est un méchant bassiste. Oui, et... he was the guy we were hanging out with most et après ça, il a écrit la bassline pour Youth War. OK. Pas comme une bassline de Rancid, mais c'est dans le même style. It's like, oh, that's so fucking cool. Il veut essayer quelque chose, you know, similar, you know, mais pas la même chose, mais... Non, mais c'est bien de s'inspirer, d'avoir des inspirations. Puis, tu sais, c'est des... c'est des méchants bons modèles, tu sais, comme Fat Mike, il y a des façons de jouer comme des styles de triolet sur deux cordes. C'est pas simple à jouer. Puis il fait ça en chantant. Juste jouer de la bass et chanter, c'est quand même difficile. Il y a deux groupes, you know, maintenant, on prend des shows, on a joué des shows, beaucoup de shows avec Dayglow il y a deux ans. Et c'est, ah, OK, parce que vous êtes avec les autres et c'est pas, t'écoutes pas sur un disque ou dans les headphones, vous êtes là et tu vois qu'est-ce qu'il fait. It's like, ah, that's cool. Non, oui, oui, ça a différent. On doit voler ça. Dayglow, c'est un band qui roule depuis longtemps aussi. Oui. Je me rappelle quand j'ai découvert ça quand j'étais adolescent puis je fais, oh, tu connais ça, Dayglow version? Non. Non, c'est vraiment bon. Je voudrais que j'investisse là-dedans. Tu penses qu'ils viennent de l'Ouest canadien? Oui, Victoria. Super bon band. Je pense qu'ils ont commencé en quatorban. OK. T'as commencé quelque chose que je trouve vraiment le fun sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est durant la pandémie. t'as commencé tes tip tour. Oh, tour tip. De où que ça passe cette idée-là puis quelles bonnes idées. Ça me fait tellement rire. C'est intéressant parce que j'ai fait la première pour une blague. C'est une joke. Parce que j'ai trouvé une ancienne photo. On est resté avec une famille Humboldt, je pense. Red Deer. Et ils ont deux jeunes garçons. Ils ont like one of those big wheel tricycles. et c'est alors on a fait une photo j'étais sur la sur la terre comme oh et c'est la drummer qui est sur la big wheel qui est essaye de run me over et j'ai dit alors j'ai fait tour tip numéro 69 never let the drummer drive. J'ai mis ça et puis il y a une grande réponse et il y a des gens qui disent what do you mean you drummer can't drive? C'est pas sérieux. Mais il y a beaucoup et j'ai pensé ah peut-être je peux faire des choses et quand j'ai commencé à les faire je pense peut-être que je peux faire 10 et t'es rendu à 300 300 wow 300 mais et tout le temps que j'ai j'ai l'entourné on a fait beaucoup des choses je suis un professeur à l'université aussi et pour être un professeur tu dois penser à toutes les choses que tu as fait parce que je suis professeur de journalisme et j'ai j'étais dans dans la télévision pour 25 ans et j'ai fait j'ai juste fait des choses parce que je sais que ça ça marche mais j'ai jamais pensé à la théorie et maintenant quand j'ai commencé les les tourtips c'est ok on fait ça toujours on essaie de manger ensemble parce que c'est un bon temps pour band bonding on a toujours quelqu'un dans la van qui sleeps se couche dans la van pour la sécurité mais il y a aussi ok si tu es sur le stage et tu as fait le tournage tu es prêt sorte par la stage you know don't go for a beer now bass player stay on the fucking stage il y a beaucoup de petites choses et c'est intéressant oh yeah je trouve ça vraiment bien ça fait en même temps un peu comme documentaire de vos affaires avec toutes les tu as tout le temps une nouvelle photo qui vient avec le type qui a quand même rapport avec un vieil je trouve ça vraiment bien et ça permet justement de découvrir un peu votre univers et où est-ce que vous avez passé à travers tout ça c'est fun parce que j'ai toujours pris des photos quand nous sommes en tournée ça commence un grand un grand effort avec notre première tournée western 92 et j'ai toujours ça c'est avec une petite caméra instamatique 24 15 pièces pour 25 photos tu peux pas le voir si c'est bon ou non et un autre 20 pièces pour pour les faire développer c'est cher mais j'ai commencé à faire et quand on est en tournée j'ai pris des photos il y a des punk what the fuck are you doing mais maintenant après des années il y a des gens qui sont plus à l'aise il sait que ça c'est campé et maintenant j'ai sur notre page facebook on a je pense 15 000 ou 16 000 photos des années 80 jusqu'au maintenant toutes les choses c'est on a fait un documentaire de la scène canadienne c'est un peu dans le fond est-ce que c'est toutes les photos qu'on regarde la pochette c'est un peu ça dans le fond qu'on retrouve oui on a commencé ça aussi avant je pense 90 on a mis toujours dans nos CD et nos albums toutes les photos des fans parce que comme j'ai dit c'est le même visage pour moi dans chaque les villes dans toutes les villes mais les fans ils changent toujours on prend beaucoup des photos et c'est c'est fun parce que tu peux voir des autres scènes comme à Victoria ils ont toujours des vestes des jean vests avec des patches partout et ça c'est ok je vois quelqu'un comme ça à Toronto hey you're from Victoria oh yeah Calgary c'est plus new school avec les cap baseball mais Edmonton c'est plus les Mohawks tous les scènes c'est différent à chaque place un peu c'est quand même intéressant qu'ils se regroupent par ville même au Québec il y a des grandes différences entre Montréal et Québec spécialement maintenant Québec avec les autres groupes c'est beaucoup plus 80s des années 80 which is cool but c'est différent de Montréal et différent de Saguenay on peut voir les différences c'est ça on veut que les gens voient qu'il y a des autres scènes punk qui sont punk juste toutes punk mais les différents punk c'est punk j'ai fait j'ai eu une entrevue je me suis fait passer en entrevue il y a pas longtemps pour un travail universitaire pour parler justement de la communauté punk de ces choses-là c'est une des affaires que je parlais c'est pas un style vestimentaire le punk tu peux avoir de l'air de quelqu'un de très ordinaire puis être très très punk c'est une mentalité c'est une manière de faire les choses c'est pas un style puis souvent souvent justement on va voir les punks à crêpes il y en a beaucoup des faux punks à crêpes il y en a beaucoup en crêpes puis c'est eux autres qui se disent les plus punks finalement tu fais juste salir le mouvement de la façon que tu es c'est comme j'ai dit j'étais jamais une partie de la cool crowd pour moi c'est juste toujours on a fait parce que quand on a commencé les années 80 au milieu des années 80 on a commencé à jouer plus et plus de choses et tout le monde à Montréal ce fois-là c'est DBC et No Policy plus hard les groupes plus hard dans punk mais aussi speed metal ça c'est la la dieu de la scène c'est speed metal et we're doing like old school 77 punk 77 what the fuck are you guys doing just having fun I've heard the fun c'est tout c'est de la musique c'est là pour ça est-ce que tu penses qu'il y a un lien tu prends des photos toutes les shows est-ce qu'il y a un lien entre ça puis justement le fait que tu sois professeur de journalisme il y a comme je trouve qu'il y a une espèce de corrélation entre les deux un qui influence l'autre je pense oui peut-être ça c'est peut-être ça c'est pourquoi j'ai été intéressé en journalisme parce que j'aime j'aime les statistiques j'aime documenter documenter les choses et pour moi ça c'est actuellement le fun d'être dans la télévision c'est fun d'être prendre des images de créer une histoire ça c'est fun c'est un peu comme tu crées une histoire avec des mots avec des images mais la même fois ça c'est une chanson créer quelque chose avec des mots et peut-être c'est la raison qu'on a des vidéos si j'ai toujours des idées pour les vidéos et des fois on fait ça mais j'ai fait l'édit pour presque tous les vidéos aussi parce que c'est juste ça c'est très c'est très DIY depuis le début c'est vous autres qui s'occupez de la production il y a juste comme là en ce moment la distribution que vous êtes aidé mais à part de ça tu t'occupes oui parce que j'ai l'étiquette on guard dans les années 80-90 on a sorti cinquantaine d'albums mais on n'a pas un compte bancaire c'est juste j'ai fait des covers avant que avant que il y a desktop publishing avant les ordinateurs mais j'ai aussi une maison de typographie you'll have to look that up et j'ai fait des journaux des choses comme ça alors je préfère les covers j'ai fait les couverteurs mais ils sont belles celle-là est vraiment vraiment très belle cette couverture-là je trouve que vraiment c'est une des raisons que j'ai fait tout l'art pour le groupe aussi et tous mes tattoos parce que pour moi c'est une opportunité d'être un artiste très lente mais polyvalent aussi dans tout ce que tu fais c'est le fun que tu peux mettre ta touche à toi dans tous les spectres du groupe jusqu'à la pochette tu peux aller pousser ton message jusqu'au bout si quelqu'un dit ok we want to buy out your stuff who does it j'ai fait les pochettes j'ai tout les chansons c'est moi qui a fait le booking tout l'art et de moi c'est plus facile mais pour moi ça c'est pas le plan je pense peut-être en pas être un groupe comme Green Day parce que c'est pas notre style mais la même fois c'est 44 ans après je pense nous sommes très à l'aise ce qu'on fait maintenant parce que c'est juste comme j'ai dit c'est juste fun ben oui c'est ça c'est le but d'avoir un groupe c'est le but d'avoir un groupe la seule chose qu'on a changé c'est maintenant quand nous sommes tournés on charge le même qu'on a chargé il y a 25 ans mais on dit aussi maintenant on a besoin d'une chambre d'hôtel parce qu'on peut aller dans une sous-salle avec sleep next to the dog poop c'est fini ces années je suis trop vieillé pour ça c'est la seule chose qu'on a changé on a le droit d'être un peu plus douillet c'est plus on doit être en charge de le temps quand on nous couche on doit savoir quand on se lève on ne veut pas attendre quelqu'un d'autre pour c'est juste pour nous c'est juste ok on charge de notre notre vie sur la route ben oui je sais pas si tu veux nous parler un peu justement t'as amené trois vinyles tu veux-tu nous les présenter un peu puis oui oui just opening you didn't open non non c'est pas encore ouvert it makes it easier to open c'est ça le truc je pensais que c'est le nettoyer ça c'est le truc pour les humains tous les gens qui commençaient les vinyles les 70 ça c'est c'est ça quand ça vient de changer ma vie des trucs ça c'est le dernier album qu'on a fait oui yes 3D mais et c'est comme toujours toutes les photos de tous les gens ça je trouve c'est vraiment une bonne idée parce que c'est le fun aussi mettons que t'es quelqu'un qui arrive il prend la pochette on regarde les photos hey je suis là c'est vraiment le fun et on a fait deux côtés c'est un c'est side 8 e h et l'autre c'est de side 1 ok et le pressing plan c'est c'est qu'est-ce que vous faites c'est on ne veut pas dire ce qui est le meilleur côté c'est vous de décider et même il n'y a pas une liste de chansons toutes les chansons sont en ordre alphabétique ok parce que c'est plus ennuyant juste pour gosser trop qu'elle et qu'elle et puis j'ai fait des graphiques pour tous les tunes mais comme toujours c'est juste plus fun ça c'est pour vous autres pour on a bien merci il y en a digital download mais c'est 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 les nouveaux tours il y a 3 ou 4 qu'on joue dans nos sets maintenant parce qu'on veut on veut pas être le groupe qui dit we're not going to play our old stuff on doit jouer des hits pour ça mais à la même fois on veut jouer c'est ça il faut trouver l'équilibre parce qu'en 44 ans il est stock il y en a en tabarouette 18 albums des fois c'est compliqué justement de faire un set list pour un show c'est difficile parce que tu as you didn't play anything from canadian as fuck on joue pas pendant 4 heures désolé mais comme je dis c'est c'est important pour nous d'avoir des nouveaux albums c'est la raison qu'on allait dans le studio en avril et je pense qu'on a 3 ou 4 tunes qui sont really good on va le savoir c'est vrai mais et l'autre chose que je fais maintenant c'est les compilations les compilations punk canada c'est avec le site sur facebook que je fais punk canada c'est la seule chose qu'on fait c'est la promotion des groupes canadiens canadiens punk et quand ça a commencé il y a des milliers de gens sur le site et j'ai dit ok il est très actif le groupe je suis dessus c'est le fun toujours et il y a une list située sur le site tout le monde tous les groupes punk la première de chaque mois il y a une list là je publie tous les promoteurs punk partout au canada les shows qui s'en viennent mais c'est les choses mais aussi les contacts pour tous les promoteurs si tu veux faire une tournée transcanadienne tu peux juste prendre tous les tous les contacts très nice c'est ça la communauté c'est à ça que ça sert c'est important quand j'ai été quand j'ai dit j'ai l'étiquette On Guard Records qui est quelque chose de Capone là-dedans c'est ça I'm sure oh oui c'est On Guard Records et dans les années 90 avant l'internet et les social media j'ai fait des contacts pour les groupes punk partout au canada et si quelqu'un m'envoie 5$ par poste j'envoie tous les contacts ça couvre ça couvre la poste la poste c'est fou tout ce que t'as fait dans le fond pour la scène j'ai dit on a un pionnier avec nous vraiment tout ce travail un peu dans l'ombre là c'est hot mais tu sais c'est toutes les années d'expérience justement puis le désir pour moi c'est ça un peu vraiment les racines du mouvement punk c'est très c'est plus que DIY c'est un autre step c'est vraiment cool ah oui on a pas parlé de la table d'oïd que j'ai fait dans les années 90 c'est Weir Guard ok tab d'oïd 36 pages on a et c'est 20 000 copies partout à Montréal mais je suis dans les Maritimes et Toronto et on a fait des interviews avec des groupes local les groupes qui on a tourné aussi on a fait des interviews avec Ramones Metallica wow Midnight Oil parce que je suis un fan mais et sur ça c'est on a tous les groupes sont les mêmes priorités et c'est toujours si la couverture va être la meilleure photo ok et c'est tous les jeunes tout amateurs si si tu veux écrire pour Rear Guard sure et alors quand on fait l'interview avec Metallica c'est un groupe local sur le cover je pense c'est asexuals ok parce que c'est la meilleure photo d'asexuals parce que Metallica Metallica c'est dedans mais la meilleure photo c'était pas eux il y en a des photos c'est pas parce que t'es Metallica que tu vas faire le front page c'est très cool l'émission punk que je fais dans la station de radio Concordia CKUT McGill pour 15 ans j'étais le gérant d'une station de radio pour 5 ans aussi I did a lot of crap mais maintenant c'est quand on fait Punk Canada c'est ok on a une tune qu'on a fait pour quelqu'un nous a téléphoné et dit ok il y a un genre dans Ripcourt dans dans Wetspot qui est un groupe on a joué souvent avec Hamilton et ils ont des problèmes médicaux médicaux et ils ont besoin d'argent si on paye un compil est-ce que sure on a allé dans le studio pour une session à ajouter leur tune puis après ça ils disaient ah well he's doing ok he doesn't want a lot attention il ne veut pas l'attention ok on a pas besoin de la tune mais merci oh god I got this tune c'est comme un tour tip ok ok maintenant on a une tune d'un groupe des années 90 canadien c'est très cool j'ai pensé j'ai appelé des amis dans d'autres group et hey j'ai une idée peut-être on peut faire un compil des années des group maintenant qui fait des covers des group des 20e siècle au canada et juste juste pour être si s'il s'est intéressé et tout le monde c'est oui ok count me oh ok j'ai passé un projet maintenant c'est tout des covers c'est comme ça dit 21st century punk bands covering 20th century punk bands c'est c'est 16 c'est 16 de 16 villes une de chaque ville qui cover des groupes il peut choisir n'importe quel cover qu'il peut faire mais ça doit être un groupe punk canada très nice et l'idée c'est il y a beaucoup des groupes et maintenant on a volume 2 qui est sorti et volume 3 dans la production ça va sortir dans 3 ou 4 4 mois je pense juin ou juillet et c'est le groupe lui-même qui donne d'argent pour payer comme j'ai dit pas de compte bancaire pour on guard records mais alors il donne 600 dollars chaque pour être sur le camp mais il donne directement à la pressing plant à Vancouver puis il reçut 60 albums pour vendre il peut actuellement c'est quand même c'est un très bon deal ouais alors 10 dollars chaque album il peut le vendre à 20 pièces et faire un profit un profit mais dans les choses on a autour 10 dollars ici et l'autre chose c'est parce que c'est 16 villes 16 groupes de 16 villes chaque groupe peut vendre dans ça fait la promotion pour chaque groupe qui sont dessus exactement c'est la promotion pour 35 ou 31 d'autres groupes 16 ou 15 groupes dans les autres villes et les 16 groupes vieillis peut-être vous avez écouté des tunes mais les modernettes sont gros dans le West Coast mais aussi il y a Cadillac of Worms qui est un petit groupe mais une très bonne chanson mais aussi il y a Motherfuckers qui a fait un cover d'Exit Death de Scum ça c'est cool et les gens à Calgary ces motherfuckers viennent de Calgary beaucoup de gens à Calgary ne connaissent pas Scum maintenant ils connaissent Scum parce que Motherfuckers a couvert ils l'ont fait je vais parler pour ma génération pour la tienne aussi on n'a pas une grande différence d'âge mais les compilations ont joué un rôle important pour moi pour découvrir des groupes un de mes premiers albums c'est une compil de Fat Rickard il y avait justement Fat, Punko Rama internet commençait mais on ne savait pas trop où trouver les bands t'arrivais t'as une compilation tu l'achetais c'est sûr que t'avais au moins un ou deux bands que t'allais triper t'as peut-être pas toutes les années mais ça te permettait de découvrir avoir un projet comme ça qui permet encore de découvrir des groupes de la façon qu'on faisait à l'origine ça te permet d'en découvrir deux à la fois parce que tu découvres oui le groupe qui va la jouer mais tu découvres le groupe qui a fait la tour en même temps et quand j'ai dit il y a beaucoup des groupes qui ne sont pas connus maintenant parce qu'il y a pas même il y a des tunes qui ne sont pas sur YouTube ou n'importe n'importe quelle place mais aussi les groupes je fais beaucoup des e-mails des infos à tous les groupes quand ils sont dessus toutes les choses que je fais mais aussi pour avoir les contacts entre les groupes lui-même et il y a des groupes qui sont sur les compils qui a booké des tournées ensemble ou si shit happens je sais qu'ils sont à Winnipeg ils ont utilisé la compil pour contacter les autres groupes pour arranger des choses ils ont fait ça crée une communauté à travers exactement puis c'est ça le but aussi du mouvement d'en avoir une communauté c'est toujours je pense que c'est une des choses que je veux faire dans la scène toujours parler avec les autres groupes et faire des connexions on découvre de plus en plus à travers le podcast aujourd'hui que tu fais partie justement de ces personnes importantes comme Jennifer Bobette ou ces promoteurs qui travaillent fort pour la scène puis qui font ce travail souvent ils sont dans l'ombre ils ne s'en vendent pas ils le font par passion par amour de la scène mais ça passe dans le bord pour beaucoup de monde mais l'impact est réel puis concret puis tu fais partie de ce monde-là Paul je pense pas aussi toujours avoir de fin c'est assez sorry doing this again c'est c'est didn't work as well that time my legs aren't as hot as they were c'est c'est ça marche super je vais tous les ouvrir demain c'est fini essayer de couper de semaine don't do it when you're wearing shorts non même fois il y a des infos sur tous les groupes aussi il y a le petit livret informatif sur les bandes puis c'est toujours le design c'est toujours le même avec les couleurs différentes les photos parce que c'est très populaire ça c'est presque tout vendu j'ai pas de doute je pense que c'est quelque chose on envoie moins un peu des compilations mais je pense que ça reste toujours un des meilleurs moyens pour découvrir des bandes justement je pense pour les nouvelles maintenant c'est ça à cette heure c'est avec Spotify avec les playlists souvent découvrir des nouveaux groupes comme ça il y a des gens maintenant ils découvrent une chanson à la fois ça c'est bizarre de ramener ça aux racines je trouve ça vraiment une belle initiative c'est-tu quelque chose qui vous a peut-être un peu ralenti justement de voir le changement de la façon que le monde écoute la musique maintenant est-ce que ça t'a ralenti dans l'idée de vouloir faire des albums complets c'est je sais que c'est comme ça mais pour moi j'ai justement table tournante comme toujours même quand il y a des CD j'ai pas un lecteur de CD à la maison j'ai juste la vinyle c'est ça que j'écoute alors je sais il y a des gens qui je suis exceptionnel ou je ne sais si exceptionnel c'est la meilleure façon à le dire mais je suis not quite unique either anyway je sais que tout le monde fait quelque chose d'autre mais pour moi c'est la meilleure façon de trouver des choses c'est de jouer à un disc au complet comme sur les disc records il y a I was looking for the songs et ils me disent c'est si oui il y a toujours des tunes il y a des tunes qui sont straight ahead punk mais on a toujours une ou deux tunes qui sont un peu étranges et si c'est la seule chanson que les gens écoutent il va dire oh all those guys are fucking weird mais c'est dans le contexte de l'album et il y a des rockers ici et ici et puis les chansons étranges au milieu c'est une façon différente à écouter moi je pense justement que moi je suis d'accord que la façon d'écouter un artiste c'est d'écouter un album c'est pensé il y a une ordre pour une raison il y a la façon que l'album s'écoute il y a une raison je pense que tu es la preuve ça vaut la peine d'acheter un album et de regarder il y a du travail tout est représenté d'une façon à travers les groupes je trouve ça plate que ça se perd aussi avec les groupes les groupes le font moins parce que le monde le font moins mais en même temps si on arrête il n'y en aura juste plus c'est des oeuvres d'or un album c'est pas juste musicalement que c'est un oeuvre d'or c'est au complet c'est la pochette tout est choisi pour une raison l'expérience est plus complète avec un album physique que numérique oh oui j'aime l'album Paul on va tranquillement te lauser ça écoutez de la musique ça fait déjà une heure et quart qu'on parle qu'on jase tu nous envoyais c'est comme notre recette 30 minutes d'étoune et une heure qui parle parle tu nous as envoyé deux chansons de Ripcord ce qui est Not That Yet puis Party in the Parking Lot je te laisse nous parler un peu de ces deux chansons les deux les clips ont été tournés au Fatal puis au Traxid c'est vrai le Fatal Fest c'est-tu ça le Party in the Parking Lot pour Party in the Parking Lot ça c'est Fatal Fest ça parle juste si tu écoutes les paroles il y a des groupes qui jouent à Fatal Fest qui sont Drunken Drew et les groupes comme ça qui est mentionné dans les paroles mais pour moi c'est une des tonnes qui représente ce que j'ai dit avant c'est on parle de ce qu'on sait we never pretend nous sommes pas un groupe de Londres ou de de Los Angeles ou de New York on vient de Québec on parle de ce qu'on sait et ce qu'on connait et ça ça va être Fatal Fest on joue ça souvent et l'autre Not That Yet c'est un autre ça parle de jouer dans les punk houses partout au Canada mais la même fois on a fait une vidéo sur Youtube et on a fait une réunion des membres à Fatal à Trackside et on a notre premier lead guitarist c'est ça c'est vieux Rick Allard qui est dans le groupe en 80 et Joe Lobowski notre premier drummer de 80 mais aussi des membres comme Danny comme François tu présentes tous les ceux-là qui ont passé la band on a tout joué la tune on a fait alors c'est nous autres il y a 16 17 personnes et nous sommes la foule nous sommes sur la stage avec tous les line-up différents et pour moi c'est juste c'est un peu d'histoire la tune les paroles ça parle juste maintenant mais la vidéo c'est un peu d'histoire et c'est on a fait des crédits à la fin j'espère amusant on va les passer cool puis tu nous as envoyé aussi une découverte de la chanson Stand Proud oh yeah Terminal City Rats Vancouver un groupe on a joué la première fois avec les autres je pense qu'il a 4 ou 5 ans il a 4 ou 5 ans et c'est un show fou à Vancouver un très bon show mais le le chanteur il a cassé sa jambe il est assis sur un chaise avec les gens sur la table like really badly broken et même fois avec ça c'est un très bon show parce qu'il a beaucoup d'énergie il a he fell off his chair he's like crawling on the floor c'est c'est juste et les turns sont bons aussi mais juste l'énergie de la groupe même quand il est assis et on a joué aussi avec les autres l'année dernière à Vancouver mais un très bon son punk you know straight ahead heavy punk mais à la même fois il a un peu de rebel spell le vocal rebel spell aussi dedans rebel spell qui est un très bon groupe dans le west coast alors c'est j'aime ça parce que c'est c'est punk c'est punk normal mais aussi il y a des choses qui sont différentes et j'aime ça beaucoup quand il y a quelques choses que je peux écouter I wanted to do that ah fuck I wish I did why didn't I do that où est-ce qu'on peut suivre Ripcords est-ce qu'il y a des shows un peu qui s'en viennent prochainement il va y avoir un studio de deux jours bientôt ça c'est le problème avec le studio la raison quand on n'a pas fait beaucoup de shows dans l'hiver cold c'est froid mais c'est notre chance de le faire je pense que les shows qu'on a booké maintenant on a notre tournée dans l'ouest dans l'ouest dans juillet et août ok avant ça Ottawa Cornwall Niagara Falls Kingston il n'y a pas de show à Québec au Québec ok ok get at us oh non oui on a on joue à Québec et Saguenay le May 2-4 week-end ok le week-end du 4 le 24 le 24 oui alors vendredi à Québec je pense c'est parlant somewhere et un festival au Saguenay le 25 sinon on invite aussi les gens à aller vous suivre sur les réseaux sociaux aller s'abonner à ta page Punk Canada aussi oui Punk Canada et aller sur notre site Facebook juste pour aller dans les photos voir les scènes aller voir les tour tips oui 300 tour tips oui si vous êtes urbain allez apprendre allez étudier Max oui où est-ce qu'on peut nous suivre nous autres nous on nous suit sur duburamiserie.com .ca Patreon Discord vous venez nous jaser il y a plein d'affaires weird qui se passent là ouais Patreon il y a tout plein d'affaires weird aussi qui se passent là il y a Papy Joe écrit un porno qui se passe là il y a il y a il y a le super club MysterioTron oui j'ai oublié c'est là podcast de cinéma de notre cher ami MysterioMister c'est pas mal ça Twitch on est sur Twitch on est sur Youtube Instagram partout on est partout on est partout et Snipeflex est toujours là merci Snipeflex qui s'est rabonné c'est que t'es fin on se laisse sur la musique que Paul nous a transmise merci beaucoup Paul de ta présence avec nous c'était un honneur de te recevoir et on se dit à la semaine prochaine tout le monde et bye bye well we played in town tried across this land drank with the kids enjoyed the bands no one noms can understand cue the fun forget the plan threw the gate around the back not the wrong tide on the tracks army boots dressed all in black can't wait till our band attacks let's go let's go I wanna go let's go I wanna go down the steps basement calls rep is your house disgraced Lindahl such a fuse is air and walls mom and dad would be appalled fuck the party fuck the party till you die drinkin' happens just outside listen till your senses fry now you'll leave the world behind let's go let's go I wanna go I wanna go let's go I wanna go you know we're present heaven I've had yet worldwide worldwide I've had yet millions millions I've had yet want the address ask a punk all a welcome not a jock suits and mohawks over drunk good times you just slapped up let's go I wanna go let's go I wanna go you know we're present jamming not a kid wolves wise wolves wise not a kid millions billions not a kid well I played in towns right across this land drank with the kids enjoyed the bands no one long can understand cue the fun forget the plan there's a gate around the back there's a wrong tide on the tracks some punk those tracks talk about can't wait till the band is dead you know we're present dance with nothing yeah bull by bull by not a kid millions billions not a kid yeah yeah so yeah thank you Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501